Dwarf Fortress a trop... trop écores... Salut tout le monde ! Eh oui on discutait de Dwarf Fortress pendant que c'est chargé et on est toujours en live et on est toujours avec Xebus et Bigadin on est toujours avec les viewers et je voulais choisir des cartes et c'était quoi ? Euh... ça... beauf ! Moi je suis prêt ! Il est lent au slow ! Salut Bubok ! Il faut que tu fasses terminer la sélection Biga pour être... Je l'avais fait ! Je pense que ça s'est annulé quand il est déconnecté ! C'est possible ! Je ne comprends pas cette carte ! Honnêtement je vais la tester parce que je ne la comprends pas ! Salut Bubok ! Il est à nu sur le live ! Oh, déplacement 3, attaque 2 ! Mais quelle violence ! Même le Chaman il attaque quoi ! Après l'avantage c'est que les tireurs là, si on ne bouge pas, les tireurs ne peuvent pas nous atteindre normalement, très très peu ! Sauf si... Bigada en attire ! Il passe compagnie ! Après si tu l'attires collé à toi, c'est vrai qu'il aura un désavantage... Mais ils ont mouvement d'abord donc il reculera ! Ah il reculera ! Alors Bubok, je vais essayer ! Je vais voir ce que ça donne ! Ah putain ! Je me suis encore fait des cours ! Je vais être obligé de finir ton tour ! Vas-y continue Bigada, fais ton tour ! Je comptais avec le Perse Esprit, je comptais avancer deux cases vers la droite pour mettre une tatane de mémoire ! Tu vas voir quand tu vas te reconnecter si c'était ça ! Bon ! Donc c'est pas génial en fait ce que j'ai fait ! Et avec le poslo, je voulais essayer de tester sa carte ! Il a une carte qui s'appelle Empoisonnement ! Et visent tous les ennemis adjacents à une cible qui ont un empoisonnement, mais il n'y a pas de distance ! Donc je me demande si c'est vraiment un truc qu'empoisonne genre à l'autre bout de la map quoi ! Si, mais tous les adversaires adjacents aux autres ennemis avec empoisonnement ! Euh... Ouais mais... Oui, ok d'accord ! Je pense pas que dans le contexte ça va être utile parce qu'il n'y a personne d'adjacent bien mais... C'est ça ! Alors... Bigada, on te demande dans l'autre chat si tu peux expliquer le repos s'il te plaît ! Euh... Alors oui, je pourrais l'expliquer ! Mais en fait je me suis dit quelque chose, je pense qu'on a tous des choses qu'on n'arrive jamais à assimiler ! Moi quand j'étais au lycée, c'était certains, c'était les identités remarquables ou comment accorder un participe passé ! Et bien moi c'est le repos dans Blumaven ! Ça ne vient pas ! Ça ne vient pas ! Je ne peux pas, je ne sais pas ! Un peu comme ça taille grand ou ça taille petit, je ne comprends pas ! Mais tu vas le pratiquer, le repos en tout cas ! Vas-y, mets-toi à ton tour Bigada ! Je ne peux pas t'inviter tant qu'on est en tour actif ! Oui, on est en tour actif, je n'étais pas sûr ! Je suis désolé, je suis le seul qui live ! Au moins voilà, vous pouvez profiter de la magnifique petite vidéo à grand accueil ! Je peux vous faire le didacticiel si vous voulez vite fait ! L'attraction n'est pas intéressante, on va plutôt limiter le nombre d'attaques cette fois-ci ce tour-ci ! Ah oui, je crois que je voulais essayer d'aller sur la droite et d'en pousser un vers le terrain dangereux ! Ok, le raton qui commence ici ! Alors, on va jouer Malice ! Ok, le squelette qui met des tatanes aussi, c'est bien ! C'est vrai que le fait d'avoir des pets là, c'est quand même pas mal ! Ouais, c'est pour ça que je vais essayer de l'invoquer ! Même s'il a d'autres mouvements, on peut quand même se bouger ! Je voulais essayer de me déplacer à droite et pousser celui qui avait 4 PV je crois sur le terrain dangereux de mémoire ! Ah, ok, ok ! Celui qui a 4 PV, mais tu ne peux plus le faire malheureusement ! Parce que ton squelette a pris la position ! Ah, il s'est barré par là le con ! Bah tant pis ! T'as une attaque 2, t'as une attaque... Peut-être moyen de pousser l'autre, mais sinon, bah tant pis ! La stratégie ne survit pas au squelette ! C'est pas au dernier live qu'il y avait des soucis ? Bah, malheureusement, Soren, je plaide coupable ! Enfin, je plaide coupable ! Ma connexion plaide coupable ! Je suis en 4G, là, donc... Putain ! Ça reste... En général, ça marche bien, mais Gloomamon a l'air d'être particulièrement sensible à la latence, donc... Genre, quand on fait les épisodes de Project Zomboid, on est à 4, y'a aucun soucis... Warhammer, pareil... Non, non, Gloom, ouais, il est un peu chatouilleux... Ok, ça, ça tanque... Et bam ! J'encaisse, moi, ça, bien sûr ! Bigadin, la crapule, seul contre tous ! C'est ça... Par contre, si les auto-stick se rapprochent un peu, là, je vais pouvoir aller discuter un peu avec eux, je pense... C'est vrai que la crapule, ça peut être pas mal... Bon, j'ai pas... Les objets pourraient être invisibles sur toi, Bigadin... Ouais... Quand t'es vraiment bien avancé, tu joues avec une initiative super rapide... Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il attaquait à 3, et j'ai eu un x2 dans la bouche, et ça m'a fait un peu peur... Euh... On va essayer de buter ceux qui sont proches... Tous les viewers, ils ont la goutte de sphère comme moi, là... On a juste les... Oulalala... Dommage que t'aies raté ça, le cygne ! Ne t'inquiétez pas, on a Aragonda... Ah bah parfait... Attends, tu sors le plus de là-dessus, non mais j'hallucine... Le cygne, franchement, il faut slow, il me... Ça me dégoûte... Oh putain, par contre... Qu'est-ce qu'il a fait, boss-lo ? Tu vas voir... On dit rien, tu vas voir... Je suis sûr qu'il a fait un coup d'éclat... La dernière fois, c'était le raton qui avait fait le plus de DPS... C'est vrai... Après, l'invisibilité de la crapule a été patch, le bonus de dégâts ne fonctionne plus qu'une seule fois... Ah, parce qu'on pouvait faire le double de... Plusieurs fois le bonus de dégâts dans le tour... Genre, tu tapais et il restait tout le tour, il était invisible ? C'était moche ça... Alors... Je crois que je vais essayer de sortir un petit combo... Mais je vais vous laisser gérer seul après... Comment ça ? Après, t'es épuisé, c'est ça ? Non, non, je vais pas être épuisé, mais je ne vais plus être à côté de vous, c'est juste ça... Ah oui... On va voir la situation, je suis en train de me connecter... Mais il y a quand même moyen qu'on puisse faire un petit peu le nettoyage... J'espère... Chobiti libère la connexion... All hail to Chobiti ! Alors, Lyo, j'avais jamais vu le bug de la crapule avec l'invisibilité, j'avoue que ça devait être abusé... En fait, t'as une carte qui te donne l'invisibilité, t'as l'objet... Donc si tu fais les deux... Tu peux... Tu peux cumuler, c'était pas ça ? Je crois que c'était ça... Bah... Je sais pas, faudrait que... Bah Lyo, si tu veux préciser... Mais j'avais l'impression que ce qu'il disait, c'était que le bonus... Marchait... Genre, tu tapais plusieurs fois dans le tour, quoi... Ah... D'accord... C'est quelque chose que j'avais compris... T'arrives invisible, tu fais une action... Tu te remets invisible, tu refais une action... Et euh... Ah peut-être... Les deux sorties d'invisibilité, quoi... C'est vrai, peut-être, ouais... Ça y est ! Ouais... Donc tu choisis les actions, c'est moi qui les joue... Et tu vas voir que tu vas mourir... Alors, du coup, comment ça se passe ? Lui, il a perdu un PV, ok... Lui, il est mort... Il y a un archer, là... T'as buté un PV et t'as mis une patate au mec qui était en bas, là... Ouais, il avait 9 PV, celui qu'à 4, là... On est d'accord... C'est ça... Et il a frappé à 5 pots, là... Propre... Il aurait pu faire encore plus mal... En fait, une fois le fumigène activé, ça a donné x2 de dégâts quand tu utilisais un fufu plus tard... Ouais, c'est ça... Donc si tu redevenais invisible, ça te mettait le bonus x2, quoi... Ouais, bah c'est brutal... Alors là, on va partir sur du combo... Donc je lâche mes meilleures cartes et après je prie pour que ça se passe bien... Oh mais ça va être de nouveau désélectionner ma sélection ? Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre ou qui sort de l'équipe... D'accord... Faut que tu re-sélectionnes... Ouais, je rentre et je sors... Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que je pourrais faire ça ? Il est où mon machin ? Il est là ? 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, ça serait marrant, je pourrais faire ça... Je pourrais buter un archer et faire des dégâts aux autres... Mais ils sont pas assez en tas, mon coup... On en a buté 4... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Putain... Et il y en a 10, donc on sera à 14 si on nettoie la salle maintenant... Et on a pas réussi à buter celui qui est devant la porte quoi... Enfin, on pourrait aller sur la porte de droite éventuellement mais... De toute façon, tant qu'on a pas à soulager la pièce principale... Je pense qu'on a invoqué d'autres, c'est pas forcément la bonne idée... Ouais, 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 je suis d'accord... Ah, j'ai bien envie de tester ce truc... Euh... Et après... Alors... À portée 3... Y'a quoi à portée 3 ? Y'a ça à portée 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ouais... Allez, on va se faire le tour du fun... Bouclier... Oh... Oh... Pfff... Ça fait mal... Oh... Fesses... Ah voilà, le rat qui recommence hein... Écoute... Ils sont pas là pour glander hein... Ouais, j'avoue là, y'a pas le temps de niaiser avec eux hein... Tu peux m'expliquer comment marche la touche de vision... Ah oui, alors le truc de ligne de vue... Ouais... Quand tu fais L... Tu pointes la touche où t'es... Et tu peux voir euh... Techniquement les endroits... Mais franchement c'est... C'est assez... Assez bizarre... En fait à partir du moment où t'as... Sur ça en fait tu... Quand tu as la ligne de vue... Ça te fait un pentagramme quand tu restes surtout sur ta case... Ouais... Si l'un des angles de ta case est capable de voir l'angle d'une autre case... Tu es considéré avoir une ligne de vue... Sur ça que ça fait plein de traits en fait... Et ça c'est considéré comme avoir une ligne de vue... Et bah heureusement que j'avais compris le repos... Ça permet d'assimiler d'autres choses maintenant... Là genre si... Si on regarde Malice... Et que je prends le... L'hexagone qui est juste derrière le chaman... En admettant que la caisse par exemple cache ma ligne de vue... Euh... Je vois un des coins de l'hexagone... Donc du coup... Ça passe quoi... Il y a ligne de vue... Voilà... Bah Bigadin ça me semble clair non ? Ouais ouais... Si si... Et donc si je vise... Si je vise l'inox qui est derrière le chaudron... Mettons que le chaudron bloque pas ma ligne de vue... Mais que la caisse bloque ma ligne de vue... Il y a une ligne là toute en haut qui passe là... Donc ça... Donc je le vois... C'est hyper clair... Ce jeu est hyper clair... Par contre... Si t'as une initiative de plus de 15... Non je rigole... Ça ne marche pas... Donc ouais... C'est exactement ce que Liliou dit... Si t'as... Y'a pas de ligne de blanche... Pas de ligne de vue... Si t'as une ligne blanche qui passe... Une ligne de vue... Bim ! Ah ouais... Bien 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 bien... C'est cher... Mais euh... Je voulais tester... Par contre ouais... Réduire le nombre d'attaques... Je pense que ça va devenir intéressant là... On en a plusieurs qui sont low life... Et il va falloir en terminer un ou deux je pense... Allez c'est parti... Ok... Alors... Je te fais confiance Bigada... Oh putain... Cramer ta carte là-dessus... Ah ouais alors c'est vrai qu'on t'a peut-être pas rappelé le principe de cramer les cartes Bigada... Quoi ? L'attaque que tu viens de faire là... En bas à droite y'a un petit symbole de carte avec des flammes... Ouais... En fait ça ça veut dire que quand tu utilises cette compétence... Ta carte est brûlée... C'est à dire que tu peux plus la réutiliser du combat... Elle va pas dans ta défausse... Elle va dans les cartes détruites... C'est exactement ce que je voulais faire... Parfait alors... Alors c'est bon... Oh non mon squelette... C'est trop méchant... Unique moment où la touche elle est utile c'est dans les angles de couloir ou les portes... Exactement... Ou alors quand tu veux expliquer un truc à un viewer par exemple... Ah c'est utile... Exactement Grom... Y'a certains persos qui permettent de récupérer les cartes brûlées... Oui... Y'a des persos qui ont des compétences... Mais ça reste assez rare... Y'a le... La mage là... Qui peut récupérer ses propres cartes... Mais pourquoi faut qu'il tire un moins un à chaque fois que je les contrôle quoi... Sérieux... C'est abusé... Et je me demande si c'est pas le bricoleur aussi qui peut récupérer des cartes... Mais je suis pas sûr... Ah j'ai plus d'adversaire... De toute façon cette carte j'aurais dû la garder pourquoi ? On a dit qu'on devait tuer des personnages donc moi j'en tue un... Ouais ouais mais en fait t'infligeais 8 points de dégâts parce que le... T'avais le meilleur combo il était tout seul... T'avais plus 2... Et il était euh... Et il était adjacent à tes ailiers donc encore plus 2... Donc t'avais une attaque de base à 8... Le mec il avait que 4 PV... C'était du genre si tu disais cette attaque sur un archer qui était au contact de l'un de nous et tout seul... T'aurais été capable de tuer un archer d'un coup donc c'est... T'as dépensé beaucoup de dégâts pour un mec qui était encore... Qui était un peu faible en points de vie mais c'est pas grave t'inquiète ça... Oui y'a pas de soucis... Pourquoi euh... En surcramant une autre carte exactement grave... T'as 2 cibles... Ouais ouais mais il me semblait que j'en avais sélectionné 2 et euh... T'as sélectionné qu'une là hein... Ah non j'avais un 2 sur 2 là... Ah ouais ? C'était quoi cette espèce de tirage de l'enfer là ? T'as tiré 2 fois la carte empoisonnement donc t'étais obligé de tirer une 3ème pour avoir une carte de dégâts... Ah putain et du coup j'ai tiré 2 fois moins un ? Ah ils sont tellement mal placés... Mais au moins il est empoisonné on va dire ça... J'vais pas faire mon combo là dessus c'est tellement dommage... C'est tellement dommage... J'vais buter lui là... Ah oui tu voulais faire ta traversée là ? Ouais mais non... On va passer de déplacement on va récupérer 3 sous... Oh putain je me suis refait jeter... Oh c'est l'enfer ce soir hein... La vache... J'suis désolé pour les viewers hein... Il y a pour Xebus et Bigadin aussi hein d'ailleurs parce que... Dieu moi ça change pas grand chose hein... J'suis que des conneries alors hein... Bah non franchement tu t'en tires bien je trouve hein... T'as quand même joué vite... Malgré ça t'as réussi à survivre euh... J'suis même pas sûr qu'on t'ait parlé des XP d'ailleurs... Si on t'en a reparlé... Bah surtout qu'il faut pas que j'en fasse... J'en ai déjà 4... Il faut pas que j'en fasse plus de 7... C'est les nombres qu'il y a dans des petites étoiles sur tes cartes... Ouais mais je me suis douté... Je me suis douté en les voyant... Mais euh... Ça va être chaud de pas faire 7 points d'XP là... Ah bah surtout qu'avec la carte que t'as lancée là... T'as dû en faire quoi 6 d'un coup là ? Moi je suis à 4 là... Ah ça doit être 2 alors c'est... Parce que... Je crois que c'est 2 quand t'as pas d'adversaire adjacent... Et 2 quand y'a un allié adjacent... Il me semblait qu'il y avait plus... Ouais je me suis dit comme ça je la brûle... Comme ça j'en ferai pas d'autre... Tout était prévu... J'essayais de le rejoindre... Tout était prévu il y avait un plan... On dirait pas mais il y avait un plan... Téléchargement de la sauvegarde c'est bon... Au moins il arrive à se reconnecter... Ouais c'est Oren je suis désolé... Là j'avoue je peux pas faire grand chose... Mais malheureusement... C'est un petit peu la merde ce soir... Alors on pourrait faire Twitch en mode radio... Mais je pense que... Ça serait un peu chiant... C'est moins intéressant... Ouais c'est moins intéressant quoi... Je peux lancer un petit sondage... Êtes-vous ok pour que je déco... Je vous montre la... Voilà le... L'écran d'accueil... Et puis euh... Et puis euh... Xebus et Bigadin vous décrivez ce qu'il se passe... Vous nous entendez ouais c'est ça... C'est ça les aléas du dire... Bon c'est la fin du tour... Xebus envoie le jingle... Ah la petite tips... Si un personnage non agressif tente de se rendre quelque part... Et que son chemin est bloqué il ne se déplace pas... La vraie nouvelle c'est qu'il existe des personnages pas agressifs... J'avoue que je ne m'y attendais pas à celle-là... Voilà parfait il ne s'est rien passé... Bon bah on a de moins en moins de cartes hein... Alors on peut... On peut... On peut... On peut... Bouger deux... Je pourrais aller jusqu'ici et lui mettre une tête à neige... A chaque fois que ça crache on boit à la santé du cygne... Bah en général quand ça crache ouais j'en profite pour boire un coup du coup... Allez... Un petit on trinque... Deux... Deux trinques... Allez hop biga dingue Xebus on trinque... A la vôtre... Allez c'est fait... J'ai trinqué... J'ai ma petite bouteille d'eau là je suis en train de la siffler... On peut faire chin... Hop... Je fais chin avec chobiti... Alors toi tu fais ça... Toi tu fais quoi ? Approche du chaos... J'aime les noms des cartes... Les cartes de poslo juste pour les noms elles sont cool quoi... Donc là... Quel est la meilleure euh... Enfin le meilleur repos que je devrais faire ? Récupérer des points de vie et le repos long sera intéressant pour toi là... Ouais... Si tu fais un repos long... Tu récupères deux points de vie mais euh... Tu récupères deux points de vie... En plus vu que l'initiative qui est très basse... Tu te feras pas attaquer... Donc c'est là... Tu te feras... T'as peu de chances de te faire attaquer... Et euh... Et tu choisis la carte que tu... Va brûler dans ta défausse... Alors que si tu fais un repos court... Et là on a pas forcément besoin que tu joues vite vite quoi... Voilà... Tu peux jouer ce tour là... Mais tu choisis pas ta carte que tu brûles... Les repos courts en général c'est intéressant... Si tu vois c'est la merde... Tu peux absolument pas te permettre d'encaisser des dégâts... Danger immédiat... Et le scénario on est pas... On est pas encore dans la merde de trop tu vois... On l'est un peu mais pas trop... Mouais... Bon... Il va falloir que je dorme après de toute façon... Oh j'ai appris les ripostes... Oh c'est pas cool ça... Bah ils sont loin non ? Y a... On va pas les taper... Enfin tu comptes aller taper ici ? Aussi loin qu'ils sont ? Oui remarque... Non j'ai rien dit... J'ai rien déjà... Ils soignent de un... Tous les... Tous les alliés à porter... Le... Chaman... Oh bah t'es encore craché ! Oh la la... Ouais non mais c'est la merde... Et y a... Mais en plus y a rien... Enfin je veux dire... Je perds même pas d'images sur le live ou quoi que ce soit... C'est juste... Je sais pas... Il décode quoi... Je veux pas... Bah du coup... Tu me diras quand tu joueras mes persos... Je te dirai ce que je me mette en stream sur le discord et que tu stream le discord ? Euh... Ouais... C'est vrai que... On pourrait faire ça au pire pour le secours... Euh... Tac... Donc là... En plus t'es en... T'es en direct... Tu seras en direct direct... Vu que sur le... Tu vois pas... Tu... Tu vas voir en... En live ce qu'il se passe... Et tu me dis ce que tu veux faire... Vas-y... Dès que je vois le stream popper... Normalement là le stream je l'ai mis sur... Euh... Sur discord... Ah... Je te vois pas en stream... Ah si ça y est... Y a un changement... Waouh... Ouais bon ok... Il se peut que discord soit en PLS aussi... Ça y est... En partage d'écran... Hop là... Déplacement de 2... Attaque de 2... Ça me parait bien... Je vais me mettre au contact du... Je le mets ici... Il se déplace ? Forté 3... 1... 2... 3... Euh... Alors je vous ai ajouté tout de suite dans le live... Excusez moi... Euh... Capture de fenêtre... Alors la question... Voilà... Alors là vous voyez l'écran de Zebus... Je peux virer ce truc là ? Donc là il y a le raton qui avance... Il élimine un archer... Pourquoi il a... Je le vois... Il a fait un x0... Il a fait un x0... Il a fait un x0... Ouais mais il a fait un x1... Un x0... Euh... C'est quoi cette merde ? Hein ? Ah mais non putain... T'as un plus 1... Et en fait tu repioches une carte derrière... T'as rajouté ça dans tes... Oui... Donc il a pioché le x0 après le plus 1... Oh... C'est difficile... Tu voulais faire quoi avec euh... Euh... Donc je voulais pas cramer l'hôte... Mais euh... On peut euh... On peut invoquer le raton... Ok donc en gros là... Je me déplace de... De... Tu te déplaces avec la carte du bas... Avec la carte du bas... Et euh... Tu tapes... Tu fais un 3 de dégâts avec la carte du haut... Vendu... Je voulais commencer à... A lui faire un petit peu mal... Bon malheureusement on a pas de glace mais... Oh ! La petite bénédiction qui fait du bien... Ouais j'avoue... Ça fait plutôt bien plaisir... Hum... Pourquoi moi ? Ah... Petit lag... On sent que la connexion a quand même du mal... Tu prends les Q ou pour éviter les dégâts ou tu prends les dégâts ? Bah ouais... Un je pense qu'on peut hein... Alors... Poslo... Et lui... Euh... Bah j'avais pris la perforation au cas où est-ce qu'elle est un bouclier... Mais euh... Est-ce que ça vaut le coup de taper sur un des mecs ? Ouais... On peut finir l'archer... Je sais pas ce que tu comptais faire... T'avais joué déjà ? On peut finir l'archer... Euh ouais ouais... Je suis une... On peut finir l'archer... Ok très bien on va finir l'archer dans ce cas là... C'est pas une carte à bouger... Et tu t'écartes après ? Euh... Oh putain t'aurais pu... On aurait pu éliminer le... Ouais... C'est ce que j'suis en train de me dire... On aurait pu s'éloigner... Ouais bah pose moi sur... Sur des PO... Pas trop loin parce qu'il a... Il a une portée assez limitée mais... Très bien... Ouais... Zéro sonur dans l'équipe Tio... Ouais... Ouais... On... On joue... On joue les affinités donc du coup on prend des persos qui nous plaisent mais... Une fois de plus... C'est pas forcément... Pas de team play quoi... Voilà... Et donc là Bigadin tu vas choisir ton repos long... Donc faut que tu cliques sur la carte repos long là... Confirme en bas... Et tu vas devoir choisir une carte que tu vas brûler... Donc tu vas perdre pour... Pour la partie... Mais tu peux la choisir... On est... On est pas greedy quoi... C'est le... C'est le talent... Tu vois... Ouais... On y va... On y va comme ça quoi... Enfin je veux dire y'a pas de... Qu'est-ce que va brûler Biga ? Ok... Donc après tu gagnes 2 PV... Et là... On passe au rune suivant... Mais je crois qu'on va tous dormir de toute façon... Donc euh... Alors je vais... Enlever... Hop... La capture de fenêtre... Je la garde dessous au cas où... Le pire greeder est Woref... Mais attends... En plus non... Woref il est hyper... Il est rune dedans on dit... Ouais il est rune dedans... C'est pas du grid... C'est du... C'est de la technique offensive... C'est pas ça... Je comprends tout de suite pourquoi c'est un peu dur... Ouais... Bon c'est pas dur... On se débrouille bien là... Personne n'est mort... Comme dans Project Zomboine... Jusqu'ici... Tout va bien... Si tu te le répètes assez ça passe... Aïe aïe aïe... Donc là big a fait gaffe... Tu vas être le seul à jouer... A priori nous on va se reposer probablement... Ah oui d'accord... Donc si jamais t'avances ou tu fais des trucs comme ça... Si t'es le seul à avoir une initiative haute... T'es potentiellement tu peux prendre l'attaque de tout le monde... D'accord... Je vais essayer de faire un truc alors... Tu mens le signe d'Amnet vient de spoiler... Vient de spoiler de façon outrancière... Outrageuse le let's play de... De Project Zomboine... Mais non mais personne n'est mort pendant tout ce let's play d'Amnet franchement... Est-ce que tu veux qu'on parle de Steve Covid ? Est-ce que tu veux qu'on parle de Steve Covid ? C'était comment déjà ? C'est Stevie Covid je crois... Non mais il y a déjà eu... Il y a déjà eu quelques personnes qui ont dû partir à la retraite... On va pas dire le contraire... Je pourrais aussi faire un repos court et cramer ma carte... Mais bon... Je vais aller aux toilettes... Je voulais choisir vos cartes... Bah on dort... Mais c'est vrai... D'ailleurs faudrait qu'on trouve un autre pseudo d'Amnet du coup... Parce que ça marche plus... Doc... Il se déplace de combien de cases lui ? Une seule ? Ouais... Ah mais il va se rapprocher lui sûrement... Vu qu'on va jouer très tard... Il va peut-être se prendre une fessée le petit rat d'ailleurs... Oh il a 6 PV quand même... Il est où la misérable créature ? Le rat géant... Trois de déplacement le rat géant... Faut qu'on l'invoque ouais... Johnny Elec le nouveau perso... Ouais mais il swing pas ! Du coup le pseudo... Le pseudo doc ne marche plus... Faut que Slam il refasse tout le générique encore... Ah je suis pas bien placé... Bah comme disait Bigada hein... T'es tout seul donc euh... Fonce pas forcément dans le tas si t'as un truc à distance ou euh... Qui est devant les deux PO là... Euh... Faudrait qu'on le tue ce chaman vous disiez hein... Ça serait vraiment bien... Ce serait bien ouais... Mais ça va venir... Il est empoisonné... Après euh... Si tu peux l'approcher et le finir euh... Ça peut aussi se valoir hein... Euh... Où est-ce qu'on voit le... Attends il est où ? Où est-ce qu'on voit leur armure au... Au... Au chaman et tout ça ? Alors s'ils ont un point d'armure euh... Ça leur fait un petit bouclier... Ils ont un petit bouclier à côté de leur euh... Jauge de vie... Donc pour l'instant il en a pas... Personne a de l'armure là donc ? Personne a d'armure non... Et je crois pas que le chaman en a... Les gardes d'inox ils en invoquent des fois... Jusqu'à deux points... Mais euh... Le chaman je crois pas avoir envie de compétences où il prend de l'armure... Ça m'intéresse pas... Alors c'est bon personne était euh... Non... Non 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 j'essaye de... J'essaye de trouver... Je réfléchis mais j'arrive pas à trouver de bonne euh... Une solution avec deux cartes intéressantes... Bah tu peux finir le chaman hein... Si tu sors le chaman hein... C'est super hein... Ouais avec la frappe de côté tu peux hein... C'est ça... Alors sachant que... Big A c'est vrai faut... Je sais plus si tu te souviens mais... Sur toutes les cartes là... Tu sais t'as le haut et le bas... Hum hum... Mais euh... Toutes les cartes... Ouais j'essaye j'ai une deuxième action... T'as aussi un petit deux d'attaque et un petit deux de mouvement là... Donc euh... Tu peux prendre une carte euh... Ça je sais... Ok... Pas de soucis... Je me tais alors... Pardon... Euh... Euh... Non non mais c'est juste que je trouve pas... Je trouve pas de bonne euh... Bah en fait faudrait que tu te déplaces de deux et que tu mettes la frappe de côté sur le chaman pour moi... Ouais là tu... Ouais mais je la trouve pas géniale moi... Bah trois d'attaque c'est ce qu'il va être euh... Il est adjacent à un allié donc tu lui mets 5 de dégâts de base il a le poison donc 6 de dégâts... Même si tu sors un moins un tu le tues... Ouais... Et tu enlèves l'élite qu'il y a sur la map et le soigneur de l'équipe adverse... Ça m'embête... Ok... Alors... Je vais utiliser... Après c'est vrai que c'est presque dommage qu'il y a un rat devant tu peux... Tu auras pu la tirer histoire de pas cramer une carte pour rien quoi mais... Ouais... Non mais c'est surtout que j'ai plein de cartes que je voulais utiliser plus tard mais je suis obligé d'en utiliser une pour bouger de toute façon... Ouais... Malheureusement ouais... Déplacement 3, attaque 1, il se déplace de combien ? De 1... Ouais donc ça va... Tu vas prendre quelques tirs mais... Un petit x0... C'est bon ça... GG... En fait Bigay voulait pas faire cette carte parce qu'elle a rapporté de l'expérience... C'est ça ? Déjà y'a ça... Et ensuite je voulais essayer de trouver un... Un truc où je pouvais peut-être attirer vers un piège... Et... En fait j'étais à 4 cases de celui qui est le plus haut là... Et je pouvais pas... Alors que je pouvais... Tu sais j'avais le poignard... Enfin les couteaux de... De lancer... Et ça m'embêtait... J'aurais pu et attirer et faire les couteaux de lancer... Et j'avais une casse de trou... Ah... Ouais des fois faut pas chercher des trucs trop compliqués... C'est vrai que... Quand t'es en solo typiquement... Tu peux passer 40 minutes sur un tour... A chercher à chaque fois c'est quoi le meilleur truc... Comment faire... Est-ce que tu peux pas... One shot des gens... En te mettant pile poil au bon endroit etc... C'est quand même un jeu qui est très... Très tactique... Mais en multi c'est plus tondu quand même... Vu qu'on se dit pas trop ce qu'on fait... Ah non mais là surtout c'est que... Je découvre en fait... Je... Donc je lis mes cartes... J'essaye de voir avec quoi... Enfin... Comment je peux avoir deux cartes qui peuvent être à peu près compatibles... Et je le découvre complètement... C'est vrai que ça va être pas... Donc vraiment ce prochain tour... Je vais faire... A peu près... A peu près... Peut-être pas exactement sur cette octave là mais... Ça va être ça... Euh... Ah putain... Qu'est-ce que je peux cramer... Fais chier... C'est normal gros... Quand t'es tout seul... Essayer d'optimiser à mort... Donc passer 40 000 sur un tour... Moi c'est pas chaud quoi... Ah ouais ouais carrément... C'est clair... Typiquement c'est... C'est un jeu que j'arrive pas... C'est un jeu que j'arrive pas en solo... Le Guild Master... J'arrive pas en solo quoi... A jouer plus de 2 ou 3 persos... C'est impossible pour moi quoi... Enfin... Après une heure et demie... Où j'ai fait à peine... 2 tours de mission... Mais non bah c'est pas possible... J'arrête... Faut faire autre chose là... Faut faire autre chose le signe... C'est pas possible... Appliquez chacune de vos actions... Appliquez empoisonnement à tous les adversaires... Alliés adjacents... Ah non c'est pas ouf ça... Supprime empoisonnement... Ouais... Performance... Trop pire le soignera du taf... C'est une façon de voir les choses lui aussi... C'est une façon de voir les choses... Ah ouais... C'est chaud de choisir une carte à sacrifier à chaque fois... Ouais allez... On va dropper ça... Dans le contexte... On va dire que... Je vais le regretter mais... Tant pis... Alors... Ça se nettoie petit à petit... On a fait la moitié... Putain... Ça va être tendu hein... Alors... Est-ce qu'on peut augmenter un peu le DPS ? Ouais ça fait une grosse différence... Comme on dit... Si tu partages pas ce que tu fais avec les autres... Ça rajoute beaucoup de difficulté au jeu... Et après... Comment dire... Non... Là où ça change la différence... Je trouve que moi l'amusement est bien plus grand quand t'es à plusieurs... Là du genre... Chacun son perso... Tu sais... T'es un peu dans le roleplay... T'es un peu dans le... Je sais pas... C'est pas pareil... Ouais je suis d'accord... C'est pas dans l'optimisation fiscale brute quoi... Genre t'as toujours le mec en train de fourrer toutes tes pièces d'or... Parce qu'il dit... Ah mais je sais que si j'ai tant de pièces d'or... Je vais pouvoir acheter cet équipement là... Et toi tu râles... Tu fais mais putain... Mais tu l'es au lieu de ramasser la thune par terre... Il dit... Mais non... Mais de toute façon la thune on la garde... On la garde à la fin de la partie... Du coup je la prends... Ah si je m'approche... Je peux peut-être mettre une attaque de zone assez sympathique... La pestilence infâme... Rien que pour le non ça vaut le coup de la lancer celle-là... Allez... Portée 2 par contre... Faut que je m'approche vachement... 1, 2, 3, 4... Ouais... On va jouer tard... Comme ça ils vont se pointer... Ils vont se rapprocher... Bah là tu vois typiquement... On donne des indices un peu... Parce qu'en plus bon... On est en live... Donc il faut parler... On est obligé de parler... Sinon vous faites encore plus chier... Mais... Mais tu vois là je dis... On va essayer de jouer tard... Ou machin... Faire ci... Faire ça... Mais ça reste... Très très anecdotique... Comme partage de stratégie quoi... Et puis en plus je pourrais très bien dire ça... Et faire totalement l'inverse... Changer d'avis silencieusement... Vous me voyez changer d'avis... Mais eux ils savent pas... Et là Bigadin... Il est en train de prendre le temps de lire ses cartes et tout... Donc on sait pas du tout ce qu'il va faire... Ha ha ha... Mais je suis perdu en fait... Voilà... Mais non mais... C'est normal Bigadin t'inquiète... Enfin... Attends tu vois... Moi ce jour j'ai découvert aussi avec Zebus... Je peux te dire que les premières parties... C'est compliqué quoi... C'est vrai que je prends du temps... Mais j'essaye de trouver... En fait... Et pourtant j'ai pas... Là j'ai que 4 cartes utilisables hein... Ah ouais mais c'est normal... Tu cherches les meilleurs combos... Si tu peux faire quoi... Où aller... Et en plus... Enfin c'est comme... C'est comme à Blood Bowl hein... Le débutant c'est celui qui te fait des trucs... Que tu vois pas venir... Ça ça m'énerve... Ça c'est nul... Oublie pas que t'as les coupes... Ou t'as les cartes génériques... T'as très peu de cartes d'attaque là... Ou t'as des cartes qui se brûlent... Tu peux très bien jouer le 2 d'attaque... De façon générique hein... Ouais tu peux aller finir... Le marché avec un 2 d'attaque... Oui c'est vrai... C'est vrai... C'est vrai qu'à ça... C'est vrai... Ça te permet d'utiliser une carte... Au lieu de te cramer ton coup de Jarnac... Tu utilises l'attaque par exemple... L'attaque de 2... Et voilà t'as quand même... D'attaque et de déplacement... Et tu pourras la récupérer en te reposant... Après... Exactement lui... Moi j'aime bien la crapule... Et son gameplay de... Quand elle commence à monter dans les niveaux... Quand tu la build assez bien... Les dégâts qu'elle est capable de poser en mono cible... Sont juste titanesques quoi... Là on l'a rien que là on l'a vu... Il a lâché une attaque qui était à 8 de base... C'est... J'aime bien ça ça... Alors quand tu joues à plusieurs... Tout est sur la campagne de Sui qui héberge... Là c'est Xebus qui héberge depuis qu'on a commencé... Et du coup il a les persos d'Ouaref... Il a les miens... Il a ceux de Bigadin... Il a ceux de Mawa... C'est pour ça qu'on en recrée... Pour essayer de ne pas utiliser ceux des autres quoi... Et comme ça quand l'Ouaref va revenir... Il va reprendre ses persos... Et vu que le calcul de... Des scénarios se fait sur le niveau de l'équipe... On s'en sort plutôt bien... Parce que... Même si il y a un niveau 1 et un niveau 4... Ça sera fait sur la moyenne... Et le niveau 1 pourra quand même proposer des choses... Il sera pas juste derrière le niveau 4... En train de faire... Laisse moi des miettes putain... Ouais là tu vois pour le coup... Bigadin serait plus volant le coup d'utiliser le déplacement avec empoisonnement... Parce que tu l'as brûlé pas... Et si jamais t'avais fait un moins 1... Ça aurait pu te garantir de le tuer quoi... Bon là t'as fait un x2 donc... Forcément... Ah mais merde... T'as consommé ton coup de jarnac Bigadin... Comment ça ? Ah du coup... Tu as utilisé le coup de jarnac et pas l'attaque de 2 ? Ah oui... Ah oui j'ai utilisé le coup de jarnac ouais... Bon bah c'est pas grave hein... Bah y'a des misclics... Ça arrive tout le temps aussi... Ah c'est pas un misclic... Ah non c'est ce que tu voulais faire... D'accord... Bah ouais... Mais j'ai pas encore le réflexe de voir qu'elle se brûle... Mais t'inquiète ça ça va venir assez vite... Quand tu vas être épuisé là tu vas faire merde... J'ai plus de carte... Et moi je crois que c'est avec la crapule aussi... Comme elle a plein de cartes qui sont similaires... Ça m'arrivait vachement souvent au début d'utiliser la mauvaise carte... Le bas de la mauvaise carte ou le haut de la mauvaise carte par rapport à la stratégie que je venais de prendre 10 minutes à faire... Et du coup c'était tout pété... Et là c'était la déception... En fait il va falloir que je joue dans mon coin... Un petit peu... Pour comprendre les synergies et comprendre un peu les personnages... Hum... Ça vaut le coup ouais... Bon... Dégâts légers... Dégâts légers... Propre ! C'est bien joué ça ! Je pensais mettre plus de dégâts... Globalement sur les adversaires... Moi j'en ai stun d'un paquet... Donc le prochain tour on va être... On va être à peu près tranquille mais... Alors la question c'est... Est-ce que je peux contrôler un mec stun... Pour qu'il attaque ? Euh... Je suis pas sûr hein... Je pense que ça serait plutôt pertinent... Je vais essayer on va voir... Ah non il souffre de l'état d'étourdissement... Oh... Merde... De toute façon je pouvais pas les choper... Je pouvais en choper personne d'autre donc... Tant pis... C'est ballot... Oh il était pas cramé donc... Ça reviendra... Voilà on a un pot de papara... C'est ça... Bon par contre je voulais faire un truc de zone... En mettant empoisonnement à tout le monde... Du coup tu vas prendre... C'est pas grave je prendrai... Alors... Euh... Je pourrais venir jusqu'ici du coup... Ouais c'est un peu risqué quand même avec 2 PV... Euh... Peut-être plutôt là... Donc... Est-ce que je peux réussir à faire un truc sympa sans me toucher... Ouais... Ouais... Si tu me touches... Tu peux prendre que 3 personnes dans 3,5 dans le maximum... Dans la zone... Si tu me touches pas tu peux prendre 3,5... Donc euh... Ne touche pas s'il te plaît... S'il te plaît... Me touche pas... Mais j'ai un désavantage si je touche celui-là... Ouais... C'est pas pour les 1 d'attaque que tu joues là quand même... Euh... Et là tu vois c'est marrant... Je peux mettre le filet lesté... Alors que la dernière fois je pouvais pas le mettre... Ça se trouve c'était un bug qu'ils ont fixe hein... Ah peut-être... Mais est-ce que ça vaut le coup de les immobiliser ? De toute façon ils vont te taper... Non... Parce qu'ils vont être stun... Donc ils vont passer le tour d'immobilisation de stun... Oui c'est vrai... T'as raison... Donc c'est parti... Le petit x0... Zéro... Zéro... Voilà... Ça c'est fait... Soyez heureux... Et... Bah... Pour l'occasion je me fais jeter... Voilà... Nickel... Nickel... Euh... Ah oui c'est vrai t'as raison du coup... On est en... On est pas dans un tour actif... Donc je peux le... Je peux le refaire... Bah je vais couper la VOD sur cet unième crash... J'espère que... Ça vous a plu... N'hésitez pas à dire au revoir à la VOD dans le chat... De temps que je relance le jeu... Au revoir à la VOD... Ciao la VOD ! Ciao la VOD ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501